Bienvenue les charpentiers ! Aujourd'hui, nous allons découvrir le musée Beaubourg-Messe. Donc, le Beaubourg-Messe, ou Centre Compidou-Messe, se situe dans le nord-est de la France, en Moselle. Le musée contient 76 000 œuvres, et c'est le plus grand espace d'exposition temporaire de France. Le Beaubourg-Messe a été conçu par les architectes Figuero-Bam et Jean de Gastine, et le musée a été inauguré le 11 mai 2010. Son immense charpente est un laminé collé, qui est un matériau s'obtenant par collage de plusieurs lamelles en bois. Il est le musée le plus visité hors de Paris après le Louvre-Lens. Ce bâtiment avait été créé pour un aménagement urbain du quartier de l'amphithéâtre, qui se situe à Metz. L'ancienne gare de Metz a donc été détruite afin de construire le Centre Pompidou-Messe. Le chantier a commencé en 2006 et s'est terminé en 2010. La première pierre a été posée par Claude Pompidou, la femme du président Georges Pompidou. Le projet était très moderne, et sa réalisation a coûté 69 millions d'euros. Shige Omban est un architecte japonais qui a gagné le prix Hitzker. C'est un prix d'architecture. Il est né en 1957, il a fait le pavillon du Japon, le Nomadic Museum, la Paper House, et encore d'autres projets. Jean de Gastine est lui aussi né en 1957. Il a réalisé 40 résidences thermales dans la ville de Jonzac. Il a également fait des chais, ce sont des caves au ras du sol où l'on fait le vin. Et cet architecte a commencé sa carrière chez Franck Guéry. A bientôt pour une future vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501